Générique Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Dans les titres de ce jeudi 18 octobre, Montpellier Unlimited dévoilait en grande pompe hier soir. La marque économique de l'agglo doit booster son développement. À Nîmes, le tribunal administratif annule la déclaration d'intérêt général du trambus. La circulation du bus sur une voie en site propre pourrait être remise en question. Et puis les rugbymen montpellierains devront se montrer incisifs face aux sharks de sail. La MACHR reçoit les Anglais dimanche pour le compte de la Coupe d'Europe. Et on commence ce journal avec le gros coup de fatigue d'Elan Mondrouf. Un malaise qui a contraint le maire de Montpellier à passer quelques examens de contrôle à l'hôpital hier soir. Née en 1940, la socialiste est maire de la ville depuis 2004. La marque économique de Montpellier Agglomération est née officiellement hier soir. Montpellier Unlimited doit incarner la stratégie de développement économique de l'agglo. Une nouvelle marque dans la droite ligne de Montpellier l'a surdouée lancée il y a 30 ans par Chorges Fraîches. Mais la campagne publicitaire qui a accompagné son lancement ne se fait pas l'unanimité. Olivier Roirant et Jean Brun. Des chefs d'entreprise, des universitaires, au total 4000 invités, étaient réunis ce mercredi soir au Zénith pour un lancement en grande pompe. En maître de cérémonie, le président de l'agglomération est venu expliquer sa stratégie économique pour les 10 ans qui viennent. Et ça commence par la création d'une nouvelle marque, Montpellier Unlimited. L'objectif c'est de développer l'activité, de créer de l'emploi, de multiplier l'emploi pour consolider cette région. Et bien entendu, avec aussi un ingrédient possible, c'est d'amener des entreprises, de créer davantage d'entreprises, de faire venir des groupes plus importants qui servent de locomotive supplémentaire pour mettre ce territoire et sa population à un niveau de réponse aux problématiques de la société. Unlimited, sur fond bleu, l'image ne vous a sans doute pas échappé depuis plusieurs semaines. La nouvelle marque a été lancée par une vaste campagne de publicité dans les journaux ou à la télévision. Une campagne trop coûteuse pour certains élus d'Europe Écologie Les Verts. Ils dénoncent une dépense de 4 millions d'euros. Selon l'agglomération, c'est un élément du budget global de communication. Quant au message véhiculé par Montpellier Unlimited, il ne passe pas non plus. Quand on nous dit illimité, illimité, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'opposé du durable. Rien n'est illimité et surtout pas l'argent des contribuables. Donc pour nous, c'est un très mauvais exemple de communication. Il y a une confusion des genres entre promotion de notre territoire et promotion de ses élus. On s'approche des élections et là, il y a tout d'un coup un redoublement de promotion qui est éminemment contestable. Ceux qui se contentent de considérer qu'à travers toute action, il y a une candidature ou il y a un positionnement plus particulier, moi je les laisse à leur égo et je les laisse également à ceux qui a priori les intéressent, mais qui n'est pas au niveau des véritables enjeux auxquels s'opposent les gens. Autre critique remarquée, celle du socialiste Philippe Sorel, candidat au municipal de 2014. La bataille électorale est lancée à Montpellier, sa durée est limitée à 18 mois. Et ce soir à 21h30 sur TV Sud, une émission spéciale animée par Pierre-Paul Castellier consacrée à Montpellier Unlimited. Et le collectif ACDC a saisi l'occasion hier soir pour se faire entendre au Zénith Sud. Une trentaine de membres de l'association contre la décharge de casserie a manifesté aux abords de la salle de spectacle, masqué et portant des croix au nom des villages riverains du centre de stockage des défis ultimes. Il dénonce notamment les nuisances et les odeurs qui s'en dégagent. À Nîmes, le tribunal administratif a annulé la déclaration d'intérêt général du trambus. Aujourd'hui, c'est plus précisément la délibération du conseil communautaire de Nîmes Métropole du 12 mai 2011 concernant la ligne 1 du transport en commun en site propre qui est visée. Le tribunal administratif de Nîmes qui suit ainsi le rapporteur public. Le fonctionnement actuel du trambus pourrait donc être remis en question et les voies propres ouvertes à tous les véhicules. C'est notamment l'association de riverains à Spic qui avait déposé le recours en justice. Mais pour Nîmes Métropole, en revanche, cette décision n'impacte pas le trambus actuel. Écoutez. Il est important quand même de rassurer déjà tous les niveaux parce qu'on entend beaucoup de choses qui sont totalement erronées. Le TCSP actuel fonctionne et fonctionnera demain. Il n'y a aucune difficulté particulière. Après, les modalités d'organisation dépendent de l'autorité publique comme pour tout transport qui réglera comme le souhaitent les aménagements de cette voie. Mais ce n'est absolument pas concerné par la décision. L'avocat de Nîmes Métropole qui attend à présent de connaître les motivations du tribunal avant de décider de la marche à suivre. Connaissez-vous le Marqueton ? Le principe est simple. Il s'agit d'aller auprès des entreprises pour collecter non pas de l'argent mais des offres d'emploi. L'an dernier à Nîmes, cette initiative du Comité de l'économie régionale avait permis aux chômeurs volontaires de répertorier près de 170 postes à pouvoir. Reportage à Nîmes, Elsa González. Top départ pour ces 250 participants du Marqueton. Ils ont une journée pour démarcher plus de 23 000 entreprises et récolter un maximum d'offres d'emploi. La grande idée du Marqueton, c'est d'abord de sensibiliser les demeures d'emploi au contact direct et spontané auprès des responsables d'entreprise. Et donc, nous constituons des équipes de trois. Chaque groupe se voit attribuer une des 65 zones de recherche préétablies dans toute la ville. Pour Marie, Stéphanie, Aurélie et Frédéric, pas question de traîner. Direction le parc d'activité Georges Besse. Aujourd'hui, on va peut-être être amené à démarcher des sociétés qui vont effectivement rechercher peut-être dans les mois qui viennent des postes, mais pas forcément les nôtres. En fait, c'est ce qui permet d'avoir un échange et un portefeuille très très large. Le concept du Marqueton est simple, frappé aux portes des entreprises en espérant trouver les offres d'emploi dites cachées, non visibles sur les sites de recherche conventionnels. La société Rotcom semble intéressée par la venue de ces chercheuses d'emploi. Notre société commercialise des toiles décoratives et publicitaires pour les particuliers et les professionnels de la communication. Aujourd'hui, on a quelques références intéressantes et nous recherchons un commercial pour vraiment passer, on va dire, le cap de la survie pour les jeunes entreprises. Pour chaque offre obtenue, des fiches de proposition d'emploi doivent être remplies. Elles seront ensuite récoltées et rassemblées par secteur d'activité à la fin de la journée. A partir de lundi, les participants du Marqueton pourront consulter les différentes offres de la région Langue-de-Crucillon sur le site du Comidaire. On ouvre à présent une page sport avec les handballeurs montpellierains, tout d'abord, qui disputent actuellement leur quatrième match de Ligue des champions. Le MHB affronte en ce moment-même Tchekov en Russie. Match européen aussi pour les rugbymen qui reçoivent les Anglais de Seil dimanche à 16h au Stade Yves du Manoir. a pris un premier match de H-Cup franco-français contre Toulon. Le MHR entre de plein pied dans la compétition européenne aux accents si british ou Olivier Brachard. Ok, le Montpellier rugby a joué son premier match de H-Cup dimanche dernier. D'accord, le duel franco-français a vite tourné à l'avantage des Toulonnais 5 et C1 et 37-16 au tableau d'affichage. Toujours est-il que le MHR n'a pas encore goûté à la vraie saveur de la Coupe d'Europe. C'est vrai que la saveur de la H-Cup c'est souvent contre les équipes étrangères, contre les Anglais, les Galois. Donc c'est un autre style de jeu avec un autre arbitrage. Donc voilà, envie de retrouver cette compétition par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on a attaqué par un club français, c'était un peu plus délicat, on se connaît un peu par cœur. Donc là, j'ai l'impression vraiment de rentrer dans la compétition ce week-end. Yes, Julien Thomas comme ses partenaires devront face à Seil s'adapter non seulement au style de jeu très british, mais aussi à l'arbitrage, souvent différent de celui du top 14. Ça change un peu la façon d'arbitrer, c'est un peu différent par rapport au championnat français, notamment sur la mêlée et les zones de ruck. Donc voilà, c'est une adaptation à avoir. Après, le niveau est supérieur, on connaît l'intensité de ces matchs et on va dire l'application que ça demande. Car ce dimanche ressemble au Big Day pour Montpellier. On aura quelques news sur le potentiel du MHR H-Cup. Il y a un secteur des jeux qui s'améliorent, dont la mêlée, qu'aujourd'hui il est redevenu conquérante. Donc voilà, on a fait un gros match contre Seil, gagné, resté vaincu à la maison en Coupe d'Europe. Voilà, après, plus loin, non. Dimanche, à du Manoir, il devrait « Weaning Cats and Dogs ». Traduction, il peut voir des cordes. Un véritable temps anglais, n'est-il pas ? Et à Nîmes, les croquots se préparent à recevoir le Mans demain aux costières. Les footballeurs nîmois qui pointent actuellement en zone rouge à la 19ème place du classement et qui auront à cœur de faire bonne figure à domicile. Un investissement essentiel pour le coach qui souligne que la demi-mesure n'est pas possible en Ligue 2. Écoutez. On est à la dixième journée. On se rend compte que dix matchs, dix points, ça ne suffira pas parce que ça fera 38 à la fin. Donc il faut essayer, je pense, plutôt de rééquilibrer un petit peu notre quota à la maison. On n'a qu'une victoire sur quatre matchs. Il faut essayer absolument de gagner contre le Mans pour, au niveau comptable, être un peu en avance sur le nombre de matchs qu'on aura fournis. Le groupe se connaît bien. Je pense que c'est un petit peu les qualités, les défauts de ce groupe, on va dire, puisqu'on m'en a parlé un peu. C'est que quand ça réussit bien sur un match, on pense que ça y est, on a fait le plus dur et qu'on a du mal. Et je crois qu'aujourd'hui, la Ligue 2, pas seulement que cette année, la Ligue 2, c'est se remettre en question à chaque match. Et je pense que si mes joueurs le comprennent et le font, on aura passé une étape. Et toute l'actu du foot régional est sur TV Sud ce soir avec le magazine du MHSC, Payad Hebdo à 20h45, suivi de l'émission du club Nîmois, Croco Hebdo, l'avant-match à 21h15. 300 ans de théâtre et d'opéra à Montpellier porté sur la scène du théâtre Jean Villard. Pour sa création et bien danser maintenant, Sandrine Barcier s'est plongée dans les archives de l'opéra-comédie pour un résultat surprenant, drôle et ponctué d'anecdotes. Alice Roubinet et Jessica Desbois ont assisté aux dernières répétitions. « Les directeurs n'auront le droit de donner des entrées gratuites sous peine d'une amende de 50 francs. Qui est pour ? Qui est contre ? Proposition rejetée ! » « Il y a les délibérations, les actes officiels pour le construire, les rapports d'architectes, il y a la presse qui tient à informer des constructions, de l'état d'avancée des travaux, il y a les nominations de directeurs, il y a les décisions municipales pour définir un cahier des charges. « Vous demandez le cadre en régie, mais vous n'avez jamais été satisfait des divers travaux donnés en régie par la ville. » Voilà les scènes et le cœur du spectacle et bien dansons maintenant de Sandrine Barcier. Pendant deux heures, huit comédiens réinterprètent des moments de l'histoire du théâtre de Montpellier. Une histoire qui s'étale sur trois siècles, entre 1755 et 2005. C'est grâce aux documents des archives de la ville que la metteuse en scène a construit sa pièce. « C'est après avoir découvert les archives, en tant que comédienne, je devais les lire. Je les ai lues dans une expo sur le théâtre Opéra Comédie à Montpellier en 2005. Et c'est comme ça que j'ai découvert ces textes. Et à force de faire des lectures, en fait, à haute voix, donc, en fait, je me rendais compte que ces textes me touchaient. Et ils me touchaient même assez profondément. » Après Montpellier, et bien dans son maintenant se jouera à Ganges, Saint-Jean-de-Védas, Pézenas et Cosse-de-la-Selle. L'occasion pour les éroltais de découvrir un spectacle qui s'interroge sur le rapport entre le théâtre et l'implication de son public. Et avant cette tournée départementale, cette création est à voir ce soir et demain à 20h au théâtre Jean-Villard de Montpellier. C'est le moment de la nouvelle rubrique de votre journal. Le résumé de l'actualité internationale. En bref et en images, c'est le monde en 120 secondes. Regardez. Un homme se disant lié à Al-Qaïda a été arrêté ce jeudi à New York. L'individu a tenté en vain de faire exploser une charge de 450 kilos devant la réserve fédérale. « C'est fou. Je suis content qu'il ait été arrêté. On vit dans un quartier sans problème. J'ai des petites sœurs, il y a des enfants un peu partout dans le quartier. Je suis content qu'il ait été arrêté. » Cet acte est le 15e complot déjoué à New York depuis le 11 septembre 2001. Nouvelle manifestation à Athènes. Des milliers de personnes se sont réunies dans la rue afin de protester contre l'austérité et la récession sans précédent dans le pays. « Nous sommes ici parce que le gouvernement nous a ruinés. Ils réduisent les fonds pour les universités, ils réduisent les salaires. Nous sommes tous ici pour détruire le système. La pauvreté est en augmentation, des emplois sont perdus et la Grèce s'enfonce. La Grèce mourra si ces mesures d'austérité du mémorandum ne s'arrêtent pas. » Plusieurs affrontements se sont tenus en marge de ces manifestations. Plusieurs personnes ont été interpellées, notamment pour jets de cocktails Molotov. C'est ce jeudi que commencent les négociations entre le gouvernement colombien et les FARC à Oslo, en Norvège. Objectif, trouver une issue à un conflit qui dure depuis plus de 50 ans. Militairement affaiblie, la rébellion marxiste compte encore, selon les autorités, 9200 combattants repliés dans les régions rurales. Angela Merkel réclame plus de pouvoir pour l'Europe. Lors d'un discours ce jeudi, la chancelière allemande a proposé un droit de veto sur les budgets des Etats membres par les commissaires européens. Nous pensons. Et vous pourrez suivre toute l'actualité internationale, nationale et régionale ce soir à 10h dans le 22 minuit. Deux heures d'infos en direct et en continu présentées par Julien Desvages. Et demain à 19h30, retrouvez Olivier Roirand pour votre édition locale. C'est la fin de ce journal. Passez une excellente soirée sur TV Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada